Dans l'actualité ce soir, le comité des réformes institutionnelles a rendu public son rapport final. La présentation du dit rapport suivi de sa remise officielle au haut comité des réformes institutionnelles présidé par le premier ministre Paimi Padake Albert a lieu ce samedi matin en Djamena. C'était en présence des membres du gouvernement, des présidents des grandes institutions de la République et bien d'autres personnalités. Ghislaine Tchanikoudou, reportage. Les réformes institutionnelles, point de mire du programme politique du chef de l'étadrice des Bihitno, ne sont pas un leurre. Ce rapport final de plus de 200 pages qui relève d'un travail de titan assorti d'un document d'annexe élaboré en français et en arabe par le comité technique de réformes institutionnelles le prouve à suffisance. Il compte 9 chapitres et 11 grands axes comportant des propositions de décision et des actions. Dans sa déclaration liminaire, le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadoul, par ailleurs président du comité technique des réformes institutionnelles, a indiqué qu'une quarantaine de personnalités ont participé à cette mission de portée et d'intérêt national et des consultations ont été menées dans les 23 régions du pays, aussi bien qu'à l'extérieur. Mais il regrette que certains partis politiques et associations de la société civile se soient mis à l'écart de ce processus. Tour à tour, quelques membres du comité technique ont présenté les différents thèmes du rapport au haut comité des réformes institutionnelles présidé par le chef du gouvernement, Pamir Padaké Albert. Lesquels thèmes portent notamment sur la forme actuelle de l'état héritage colonial qui connaît des obstacles et des dysfonctionnements. Le comité technique propose un état unitaire fortement décentralisé, subdivisé en provinces et communes, car pour lui, la forme fédérale de l'état présente beaucoup d'inconvénients dont les risques de division et de disparité. Pamir Padaké Albert a suivi avec attention tous les exposés. Ces réformes visent à moderniser les institutions, consolider la démocratie et l'état de droit et réorganiser l'administration. Dans sa conclusion de la présentation du rapport final, s'adressant au haut comité, le président du comité technique, Abdoulaye Sabre-Fadoul, a cité Napoléon Premier en ces termes. « On ne change et réforme les états avec une conduite molle. Il faut des mesures extraordinaires et une rigueur. » Fin de citation. Enfin, il a remis officiellement le rapport du comité technique des réformes institutionnelles au président du haut comité, Pamir Padaké Albert, chef du gouvernement. Applaudissements. Dans son adresse au terme de la présentation du rapport final du comité technique des réformes institutionnelles, le président du haut comité, Pamir Padaké Albert, s'est apaisanté sur l'importance des réformes institutionnelles, appelle tous les sociopolitiques à ce processus. Suivez. L'exercice de réformes institutionnelles qu'engage notre pays est un exercice d'importance et notre pays le doit à la clairvoyance de M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, qui a eu cette vision de mettre dans son programme politique les réformes institutionnelles. lesquelles réformes institutionnelles ont été reprises en des termes pragmatiques dans le programme du gouvernement validé par la représentation nationale. C'est donc cette idée politique qui prend corps progressivement. Comme vous le savez, quand je parle de vision, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, c'est à force de manifestations, à force de grèves et autres troubles sociaux que les peuples obtiennent les réformes. Au Tchad, dès la présentation de sa candidature, le président Idriss Déby-Hitno a mis dans son programme les réformes institutionnelles. Ces réformes visent, comme vous l'avez si bien constaté, le renforcement de la paix, de la démocratie, de l'état de droit dans notre pays. Il est donc temps qu'ensemble, nous réfléchissions à adapter nos institutions à l'évolution du temps. Le processus de ces réformes est un processus participatif, un processus inclusif. J'invite tous ceux et celles qui ne se sont pas encore engagés dans ce processus à se joindre à un processus aussi vital pour notre nation. Le Haut Comité restera ouvert à tous ceux et celles qui voudraient bien apporter leur contribution à cette réflexion pour le devenir de notre nation. Je dois aussi dire que, dans une telle oeuvre, dès lors que les portes sont ouvertes, la main est tendue, l'auto-exclusion est un droit que nous respectons. Cependant, nous disons que chaque fois qu'il y aura un Tchadien qui se mettrait à l'écart du processus, cela nous manquera, mais nous respecterons. Une étape est franchie, a souligné le Président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles, mais il en reste une autre, dit-il, celle de l'examen et de l'adoption du rapport en vue de la tenue d'un forum national inclusif. Payemi, Padake Albert. Dès que le Haut Comité aura amendé et adopté ce rapport technique, il sera mis en place aussi rapidement un comité d'organisation du forum national. Le comité d'organisation du forum national, comme vous l'avez si bien rappelé, mesdames et messieurs les membres du comité technique, il sera composé de toutes les sensibilités politiques de la majorité, de l'opposition, de la société civile et des personnes-ressources. Dans ce rapport, nous voyons déjà qu'il y a les réformes institutionnelles, bien sûr, mais nous y voyons tous les thèmes pouvant contribuer au renforcement de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Également, tous les problèmes de notre société ont été évoqués. Mais ces problèmes évoqués, les thèmes récensés, ne sont pas limitatifs. Le Haut Comité restera ouvert jusqu'à sa validation finale. Je note, par exemple, pour les acteurs politiques, que le forum sera l'occasion de redéfinir un nouveau cadre de dialogue politique dans notre pays. Le timing que vous avez proposé me semble parfois long, élastique quant aux attentes de notre opinion par rapport aux élections, quant aux orientations déjà données par le chef de l'État, quant à l'organisation des élections. Le Haut Comité examinera ces calendriers pour faire en sorte que, sur certains segments, une accélération puisse être faite, de sorte que nous puissions aller rapidement aux consultations de notre peuple.